Merci Christophe pour ce portrait de Daniel Engagé et donc comme Nicolas tout à l'heure je ne me sens pas tout à fait légitime pour parler de l'expérience de Daniel comme directeur de l'IHMC et je vais malgré tout tenter l'exercice en vous demandant d'être indulgent notamment si j'oublie un certain nombre de choses ou de citer un certain nombre de collègues. Donc Daniel a été élu directeur de l'IHMC en 1989 afin de succéder à François Caron et il a pris ses fonctions en janvier 90. Il est resté directeur de l'UPR, unité propre de recherche du CNRS, UMR à partir de 99 jusqu'en 2000, moment où il devint professeur au collège de France. L'unité propre de recherche IHMC avait un statut un peu particulier dans le paysage des SHS comme l'IHTP qui était l'autre unité propre de recherche étant entendu que les unités propres étaient plutôt des structures dédiées aux sciences exactes, aux sciences dures. L'IHMC avait pour mission, outre d'avoir accueilli la bibliographie annuelle de l'histoire de France, de fournir à la communauté des historiens des données mais aussi d'organiser des enquêtes collectives et des séminaires. Sabine l'a évoqué tout à l'heure. Et dans la lignée des pratiques universitaires de 68, il m'a été dit que, et on l'a entendu aujourd'hui, Daniel aimait énormément le travail en commun, les enquêtes, les séminaires. Or, il n'avait pas pu, en dépit de sa volonté et de ses essais, de ses tentatives, après son élection à Paris 1, mettre en œuvre son sens du collectif. Et lorsque je suis arrivé à l'IHMC, la première des choses qu'il m'a dite, c'est qu'il aborait la pratique solitaire du métier. Les enseignants devaient travailler ensemble, les enseignants-chercheurs devaient travailler ensemble et les chercheurs devaient travailler avec les enseignants-chercheurs. C'est à peu près en ces termes qu'il m'a accueilli. Aussi, lorsque Caron a démissionné pour prendre d'autres responsabilités, un consensus est formé autour du nom de Daniel, qui trouvait au sein de cette UPR une équipe d'ingénieurs et de techniciens, des chercheurs, travaillant collectivement sur des projets transversaux, qui devaient, et là je cite les documents officiels, donc selon le CNRS, être en prise avec des questions sociétales, des grandes enquêtes et devaient aussi élaborer des outils dont le plus notoire a été la bibliographie annuelle de l'histoire de France, mais aussi des guides de sources. J'y reviendrai. À l'IHMC, il a ouvert de grands chantiers, là je vous laisse l'autorisation de me contredire et de dire que je raconte des bêtises, dont celui de l'histoire du livre, autour des sociabilités, des savoirs, qui ont été et sont encore des thématiques qui ont structuré, structure encore l'IHMC jusqu'à aujourd'hui. Donc il s'agit, je la recite, de la bibliographie du journal de Hardy, dont on a entendu les continuateurs du projet dans la table ronde précédente. Qu'il s'agisse également de l'histoire du livre, dont il est difficile aujourd'hui de parler sans associer la mémoire de Frédéric qui nous a quittés le 28 mai. Parmi les grandes enquêtes, certaines ont été évoquées, dont celle sur les mobilités, qui a donné lieu à l'ouvrage La Ville Promise. Excusez-moi, je ne savais pas que ça me prendrait comme ça, mais il y a trop de décès, là. Ils avaient aussi, avec la plus grande bienveillance, soutenir celles initiées avant son arrivée, comme les annuaires statistiques de la France, en suggérés de nouvelles enquêtes aux chercheurs, et je ne citerai que la prosopographie des élites qui associait, entre autres, Frédéric Barbier et Christophe Charles. Il a favorisé et soutenu le développement de l'histoire urbaine, de l'histoire sociale urbaine, de l'histoire du livre, en apportant son soutien à la bibliographie annuelle de l'histoire de France, en essayant, et ça, je m'en souviens, d'impliquer l'INIST, l'Institut de l'information scientifique et technique, dans l'évolution qu'aurait à connaître cette bibliographie qu'il souhaitait déjà, hélas, Jean-Luc, voir numériser. Il a contribué à arrimer solidement l'IHMC dans le paysage institutionnel de la recherche, et lorsque les recrutements au CNRS ont commencé à diminuer, afin de compenser également les départs vers l'université d'un certain nombre des chercheurs de l'Institut, Daniel s'est rapproché de l'école normale supérieure et du CNRS pour que l'UPR devienne une unité mixte de recherche et que les enseignants de l'école normale supérieure qui hébergeait cette UPR deviennent pleinement membres de notre institut. Dans son esprit, l'hébergement administratif de l'IHMC à l'ENS sans travail en commun était une ineptie. Aussi a-t-il œuvré tant qu'il a pu, dans les deux directions, auprès des deux directions en général, pour faire évoluer l'UPR en UMR et faire en sorte qu'une identité enseignement et recherche qualifie désormais l'IHMC. Ce fut chose faite en 1999, et je me souviens encore de sa leçon inaugurale au Collège de France, où un certain nombre de collègues étaient très critiques à l'encontre de ce choix qu'il avait fait de vouloir faire évoluer cette structure de recherche. Quoi qu'il en soit, cette unité retrouvait à nouveau une taille critique et cette association, avec cette transformation en UMR, mettait à l'abri l'Institut auquel il avait consacré tant d'énergie. Il a été dit aujourd'hui et répété que Daniel ne séparait pas les domaines d'études et qu'il essayait dans sa pratique quotidienne de ne pas être un mandarin. L'une d'entre nous a dit que c'était un maître, c'est tout à fait exact, je peux le confirmer. Qu'il s'agisse des doctorants dont on a entendu les témoignages ou des stagiaires du CNRS, il était toujours disponible. Donc, reçu comme chargé de recherche en 1996, j'ai été nommé à l'IHMC en février 1997 et inutile de vous dire combien j'étais impressionné. Accueilli par Daniel lui-même, qui m'avait fixé rendez-vous dans les vieux locaux de l'IHMC, qui sont aujourd'hui ceux du laboratoire d'archéologie et de philologie d'Orient et d'Occident à l'école, il était occupé, avec des catalogues, à choisir des bureaux. Les fameux bureaux bleus qui sont pour certains encore en usage dans nos bureaux. Sa première phrase a été « Bienvenue mon petit, tu préfères quelle couleur ? » À ma réponse évasive, j'étais quand même en face de Daniel Roche, qui était Daniel Roche. Il a vu mon effarement et pour moi, un directeur d'unité devait s'occuper d'autre chose que de la couleur des bureaux. Donc il commence gentiment à me chapitrer en m'expliquant que les choix qu'il était en train de faire engageaient la chose publique et les deniers du contribuable pour au moins 20 ans. Donc j'ai dû avoir un air encore plus ébahi et je pensais, dans 20 ans, moi à l'IHMC, je ne serais plus là. Et il l'a compris. Il a vu ma mimique et elle m'a dit « Ah, tu penses que tu ne seras plus historienne dans 20 ans ? Tu te trompes. Si tu es là, c'est trop tard, tu as attrapé le virus. » Je n'ai pas osé répondre, mais j'étais incapable, moi, de me projeter à 20 ans. Aussi, il m'a énoncé d'entrée de jeu quelques règles que j'applique toujours 25 ans plus tard. « La recherche en histoire requiert du temps. Résulte d'un travail collectif d'accumulation qu'il faut nourrir. Donc ne te pose pas de questions. Cherche, furette et trouve de belles archives. » Ensuite, il me dit « Nous sommes collègues. Donc tu me tutoies. Ça, ça a été difficile. » Et comme je ne m'y résolvais pas, il me dit « Tu as la chance d'avoir été recruté au CNRS, donc nous sommes collègues et tu vas devoir travailler avec les autres. » Je ne cacherai pas que j'aurais préféré que tu sois moderniste. Mais bon, je ne vais pas me plaindre d'avoir un nouveau chercheur. Très honnêtement, l'écriture inclusive et la chercheuse, je ne l'ai pas entendu prononcer ces mots. « Tu devras 40% de ton temps en recherche collective. Le reste, tu pourras le consacrer à tes travaux personnels. » Donc, maintenant que tu connais les règles, raconte-moi ce que tu as fait. Dans ce contexte, je me suis retrouvée à m'occuper des annuaires statistiques de la France afin, je le cite encore, de coller au thème de recherche des contemporanéistes, mais aussi de collaborer avec les modernistes. Ça serait bien aussi que tu puisses trouver un objet sur la longue durée. Et là, horreur, malheur. Dans la confession à laquelle j'avais été contrainte en arrivant à l'IHMC, je lui avais dit que, pour des raisons alimentaires, j'avais travaillé sur l'histoire de la poste. J'aurais mieux fait de me taire. Très bien, recommence, tu retournes. Et donc, j'ai commis, pendant mes années de stage, deux guides de sources, un sur le 19e-20e siècle et l'autre à l'époque moderne. Une fois ce travail assez considérable effectué, Daniel m'a demandé d'organiser des colloques et des journées d'études sur cette organisation. Il faut dire qu'il avait un intérêt très particulier avec la malposte, ses chevaux. Donc, il me dit, on ne va pas demander d'argent au CNRS pour organiser tout ça. Tu vas aller voir les postiers. Je prends mon bâton de pèlerin et j'arrive à convaincre le directeur du musée de recevoir Daniel Roche qui lui explique les vues. Et nous nous retrouvons quelques semaines plus tard dans le bureau du président de la poste qui avait fait dresser un couvert. Et c'est un déjeuner mémorable et la seule et unique fois de ma vie où j'ai pu boire des grands crus. Parce que lorsqu'on recevait un professeur tel que Daniel Roche, on sortait Château-Iquem et Pétrus. Donc, inutile de vous dire que dans le taxi de retour, Daniel était ravi parce qu'il avait fait bonne chair, bu bon vin et que la thématique était lancée à moindre coût. Et surtout parce que les postiers et le directeur du musée lui avaient montré des cartes qu'il ne connaissait pas et des reproductions et des photos, enfin des gravures pardon, d'attelage qui l'envoyaient directement vers ses chevaux. Donc, il était également ravi parce qu'il y avait un nouvel axe de recherche qui collait à la chronologie de l'IHMC et qui fournissait un objet commun durant de la haute époque moderne jusqu'à l'époque contemporaine. Au-delà de l'anecdote, il a toujours été présent sur ces objets. Il a dirigé un certain nombre de thèses sur les postiers, les maîtres de poste, les malpostes, les structures, des attelages des malpostes. Et aujourd'hui, cette culture de l'implication dans le collectif que Daniel m'a enseigné est toujours vivante et toujours autant que faire se peut présente à l'intérieur de l'IHMC. Et je voudrais clore l'évocation de l'action de Daniel à la tête de cet institut en rappelant ce que tout le monde a évoqué, à savoir sa bienveillance, son écoute, son enthousiasme et sa détermination, en un mot sa sociabilité, joyeuse de chercheur. Pour lui, il n'y avait pas d'opposition ou de compétition entre CNRS et université. Il y avait complémentarité. Alors, on a déjà évoqué sa tribune dans le monde du 1er avril 2004, alors que notre milieu tentait de s'opposer à de nouvelles réformes et coupes budgétaires. Mais je voudrais clore mon propos en le citant. Donc, voici ce qu'il disait le 1er avril 2004. Nous sommes de ceux qui croient toujours à la force du travail collectif, à la nécessité d'un organisme comme le CNRS pour mener à bien les recherches et les travaux impossibles avec les moyens solitaires et isolés de l'enseignement supérieur traditionnel. Or, force est de constater que la double application des logiques managériales qui assimile sans nuance les organismes de recherche à des entreprises et des logiques scientifiques qui placent l'espoir des résultats dans des équipes contrôlées d'en haut et pourvues de moyens lourds n'a pas atteint son but auprès de ceux qui en jugent ni auprès des intéressés, chercheurs et enseignants. On pourrait publier à nouveau aujourd'hui sans changer grand-chose cette citation. Merci. 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 Merci.